On va parler d'extracteur de jus, mais le gros modèle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Très, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Truc, astuce, découverte, produit, on va décortiquer. C'est une des vidéos les plus difficiles que j'ai eu à écrire. J'ai écrit ça avec ma femme, ça a été vraiment très long. Car en fait, quand on est dans le monde de l'électroménager, et même dans d'autres modèles, on a toujours envie, comme quand vous avez dans des voitures, enfin je ne suis pas fan de nos voitures, mais vous comprenez, on a toujours envie de tester les beaux modèles, les gros modèles, les Ferrari, les trucs comme ça, voilà. Dans le monde de l'électroménager, puisque moi, j'adore ça, on a eu envie de tester l'Angel. L'Angel, c'est le top absolu, en tout cas sur papier, de l'extracteur de jus. Il y a toute une immense communauté, une immense philosophie. Sur le web, vous retrouvez énormément de vidéos. Alors, ça, je veux être très, très clair à ce sujet-là. Un, tout ce que je vais vous parler ici, j'ai tout testé moi-même. Je ne suis pas végétarien, je ne mange pas tout ce qui est raw food en permanence, mais j'ai voulu tester, donc j'ai testé ça pendant pratiquement un mois et demi, deux mois. J'ai testé ça à la maison, j'ai mangé, j'ai bu du jus vert, j'ai tout testé, tout ce que vous pouvez voir là. Il y a des bons et des moins bons côtés. Dans l'ensemble, c'est un appareil énormissime, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui peut aller contre ceci. On pourrait effectivement améliorer deux, trois trucs, mais ce que je voudrais surtout vous parler, c'est la technique à avoir pour utiliser ce type de produit. Alors, concernant le mode d'emploi, l'Angel, vous avez un mode d'emploi qui est en français, qui ne parle que du côté technique. Et vous avez tout d'abord un mode d'emploi qui concerne le jus de graines, carottes et graines, qui apparemment est extraordinaire, il a des vertus de bonne santé, les os, la cataracte, l'immunité, etc. Voilà, on va revenir après à ceci. Et vous avez un autre mode d'emploi qui est uniquement en anglais. Voilà. Donc ça, je voulais quand même dire, c'est pour ça que je fais la vidéo parce que je disais ça, et puis je me dis, ok, mais les gens qui ne parlent pas anglais ou qui ne maîtrisent pas spécialement l'anglais, un peu technique comme ceci, on se retrouve avec un appareil et on doit découvrir. Et ensuite, la deuxième chose, c'est quand vous surfez un peu sur le web, YouTube, etc., vous avez énormément de vidéos où on dit beaucoup de choses qui, moi, me perturbent un peu au niveau de l'Angel. Dans le sens qu'apparemment, le jus cru, etc., guérit de plein de choses, de maladies. Alors, personnellement, j'ai testé, ça ne m'a rien fait de mal. Ça, c'est important à dire, mais de nouveau, je mange de tout. Aussi, je pense que pour utiliser ce genre de choses, si vous cherchez à changer votre alimentation, il est quand même bien de s'entourer de professionnels de la santé, nutritionnistes, d'ététiciens, etc., qui vous donneront votre avis. Et aussi, je pense que dans une vie, dans une alimentation normale, on doit savoir manger de tout, mais aussi de doser, de ne pas vivre, je pense, que de jus. Je pense qu'il faut un peu varier les plaisirs. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut faire du jus de tout, mais si vous voulez vraiment utiliser à 100% et de vivre de cela, il vaut mieux avoir le conseil d'un professionnel. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Mais donc, au niveau technique, je vais vous expliquer de quoi il est composé et vous pourrez faire un peu votre marché. Mais de nouveau, ça, vous pouvez retrouver sur notre site ou en magasin, on vous expliquera tout cela. Alors, effectivement, j'ai vraiment vu une différence. J'ai utilisé l'Omega, j'ai utilisé le Lurome, j'ai utilisé plein d'extracteurs. Vous avez une réelle différence avec l'Angel. Voilà. Ne vous attendez pas à un jus fluide, un jus comme... Non, ce n'est pas ça. Vous avez ici un jus qui est riche en fibres, etc. Donc, c'est complètement différent. Il faut revoir, effectivement, sa conception du jus de légumes ou du jus de fruits. Avec ceci, ça extrait vraiment tout. Alors, on va tout de suite donner les petits points qui m'ont moins plu. Comme ça, après, on passera au bon point. Tout d'abord. Alors, le poussoir en bois. Voilà. L'appareil fait plus de 1 000 euros. J'aurais préféré en inox parce qu'évidemment, voilà, le curcuma, etc., la betterave me l'a un peu colorée. J'aurais préféré, personnellement, en inox. Deuxième petit point. Voilà. OK, ça va au lave-vaisselle, mais mettez des bacs en verre ou en inox. Voilà. C'est ce que je préférerais car, franchement, je trouve que les bacs en plastique, ça fait un peu bon marché par rapport à l'investissement de l'appareil. Mais c'est vraiment les deux points qu'on pourrait un peu critiquer sur ce genre de produit. Alors, pourquoi est-ce que l'Angel est comme il est ? Voilà. Je vais le couper. Il est coupé. Voilà. Vous avez, en fait, deux vis. Ça, c'est juste un tube. Voyez. Et vous avez des petits trous, du plus gros au plus fin. Donc, en fait, il se vente de pouvoir extraire tout à une très, très lente vitesse, de pouvoir tout extraire. Et à l'intérieur des deux vis, vous avez vraiment une grande lenteur. Et le fruit, le légume est vraiment extrait à 100%. Et c'est là, on fait toute la différence par rapport à un autre extracteur de jus. D'abord, à une centrifugeuse qui tourne à grande vitesse. C'est vraiment slow joicer. Et pour être slow, c'est vraiment slow parce que moi, je suis nerveux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne suis pas un gars spécialement calme. Ça, le matin, ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible. Je suis trop nerveux. Il va se demander un petit peu de nettoyage, mais ça va vite. Mais c'est vraiment lent. OK. Et je m'attendais aussi au début à passer des branches complètes de romarin, de rhubarbe. Non. De nouveau, il faudra adapter la technique. Mais ce n'est pas grave. On apprend, on évolue, etc. Alors, les deux vis. Voilà. Comment repérer qui est qui ? Là, vous avez une étoile et là, vous avez un rond. Et donc, en fait, les vis vont vraiment tourner vers l'intérieur. Et donc, voilà, vous allez en fait avoir le fruit qui va vraiment se faire exploser littéralement, tout doucement. Et vous allez extraire tout ce que vous pouvez extraire d'un légume ou d'un fruit. Et c'est là, on fait toute la différence. Et c'est pour ça qu'avec ceci, on sait obtenir effectivement des graines. Là, j'ai vraiment trouvé un avantage, moi. Carottes et graines, j'ai trouvé ça sympa. Mais, il y a une façon de le faire. Parce qu'une fois, j'ai mis que les graines et que les carottes, il faut alterner. Si vous n'alternez pas, ils se bouchent. Et j'ai même eu du mal à enlever les vis. Donc, voilà. Ça, vous avez le petit truc parce qu'au début, j'ai un peu galéré. Ça, c'est juste un cache qui se met là. Mais vous pouvez également regarder ce genre de produit. Alors, les deux derniers ustensiles, c'est le grattoir et la brosse. Quand vous recevez ça dans la boîte, vous vous dites il y a un peu de nettoyage. Mais bon, voilà. Je vais juste vous montrer avant de commencer. Je redémonte deux fois, c'est pas grave. Voilà. Ça sert vraiment à ça. Hop là. Et ça va jusqu'au fond. Et vous avez la brosse qui apparaît ici. Jusque là, je pense que... Mais donc, voilà. Vous avez des petits goupillons comme ça, vous avez compris à quoi ça sert. Et si, avant de commencer la démonstration, il y en a qui vont lire le mode d'emploi. Dernière petite remarque. Il y a des études qui se basent sur un certain docteur Norman W. Walker qui apparemment est le fondateur et le mec qui a donné toute la théorie au niveau des extracteurs de jus. J'ai fait des recherches. Je pense qu'il n'est pas docteur. Voilà. Mais apparemment, il a testé sur beaucoup de choses. Il a vécu très vieux. Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont tout à fait bonnes à prendre. Mais je ne pense qu'il ne faut pas prendre ce qu'ils disent au pied de la lettre. Tout. OK. Il faut donc de nouveau consulter... Si vous voulez vraiment vivre de jus, il faut consulter des professionnels de la santé. Voilà. C'est juste ça que je veux dire. Mais donc, les études qui montrent dedans, moi, je n'ai pas trouvé toutes les sources. Voilà. Mise en route. Trois boutons. Reverse, stop et start. Voilà. Reverse, pourquoi ? Quand c'est bloqué dedans, il faut des fois faire remonter pour que ça repart dedans. Voilà. Parce que de nouveau, c'est relativement lent et vous allez devoir pousser. Contrairement à certains où vous mettez tout ça dedans, vous allez devoir pousser. Alors, on va commencer. Évidemment, des légumes de qualité, etc., bio, ça vous avez compris. Je ne vais pas faire 40 millions de jus, c'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne. On commence. Alors, vous pouvez le mettre comme ça entier ou si vous voulez, vous pouvez le couper. Vous allez voir la différence. Alors, comme on parlait d'alterner, là, si on le met, il ne se passe rien du tout parce que... Et vous allez voir que le jus ne va pas sortir tout de suite. C'est là aussi la différence que vous avez dedans. Il commence à sortir. Et vous mettez des graines. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa car l'extraction très lente comme vous avez, vous pouvez vraiment extraire de très, très bonnes choses au niveau des graines. Plusieurs choses qui sont vraiment sympas, c'est aussi de mélanger. Voilà. Moi, personnellement, que du jus vert ou que des grands, grands verres de céleri betterave. J'ai bien aimé mais pas en permanence. Ce que j'ai adoré, c'était genre le gingembre. Vous voyez, j'ai mis ici des raisins pour donner un petit goût sucré. Vous ne pouvez pas mettre tout un bâton de gingembre. Un peu, voilà. Car sinon, en fait, il va y avoir trop de sec au niveau des vis. Et donc, à ce moment-là, il faut un peu alterner. Donc, voilà. Vous avez par exemple ceci. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, on a mis des feuilles de céleri. Et regardez. Voilà. Comme je vous le disais, ne vous attendez pas à trouver un jus complètement fluide. Mais ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant. On va le remontrer en vrai. On va le mettre du persil pour montrer et un peu de basilic. Voyez. Regardez. C'est vraiment là que l'Angel, pour moi, a fait une différence par rapport aux autres extracteurs de jus. C'est vraiment ce système-là. Donc, comme vous le voyez, vous avez également ceci. Voilà. Avec des fibres, etc. Et alors, on sait, vous l'avez bien compris, on sait mettre du chou. C'est ça qui est absolument incroyable avec ceci. Le chou est très bon. Moi, j'adore le chou, personnellement. Donc, voilà. Vous savez le mettre dedans. Donc, comme je le disais, vous allez voyager. Regardez. L'eau qui peut être contenue soit dans le chou ou qui reste contenue des eaux. Donc, c'est important aussi que vous alterniez les légumes et les fruits. Comme ça, ils viennent aussi récupérer. Voilà. Donc, là, on voit vraiment que le céleri, le basilic et le persil sont vraiment passés tout doucement jusqu'au bout des vis. Donc, c'est vraiment slow. Et le dernier apport que peut vous procurer les légumes et les fruits. Quand ils sont trop liquides, d'où le petit cache, vous avez compris, on le remet dessus. Autre chose que je voudrais montrer parce qu'effectivement, si on parle qu'il faut des fruits, etc., un peu plus déliqués, etc., on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'un angel, c'est fragile ? Et c'est là aussi le fait que ce soit lent n'est pas spécialement fragile. Voilà. Parfois, quand vous passez des choses un peu plus dures comme ceci, ce qui est bien, c'est que vous poussez, vous allez voir, vous poussez en fait les éléments ici dans le fond. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ceci, si vous le souhaitez, certains le font, peuvent redéshydrater et les réutiliser en crackers. J'ai essayé, je n'ai pas aimé, mais vous pouvez. Voilà. Il faut être complètement transparent. La chose que j'ai moins aimée, j'ai tenté le jus d'oignon. Voilà. Vous pouvez essayer et si vous le souhaitez, laissez-le dans les commentaires. Par contre, la chose que je fais quand même de temps en temps, si vous avez des petites aigrodes d'estomacs, c'est du jus de pommes de terre. Alors, important au niveau du jus de pommes de terre, il ne faut pas le boire tout de suite. Il faut le laisser décanter et vous ne buvez que la surface au-dessus de la pomme de terre. Ça, c'est très important à vous signaler. Maintenant, ça, c'est pour tout ce qui est un peu plus compliqué, type, vous avez vu, c'est le riz, graines, etc. Maintenant, si dans votre Angel, tout un temps, vous souhaitez faire des pommes, toutes simples, voilà. Ça fait aussi des choses extrêmement simples. C'est aussi ça qu'il faut voir. Vous faites, et ça, c'est très très bon, pommes, betteraves, carottes, basilic. C'est un mélange absolument délicieux. Alors, on va observer un phénomène ici, venez voir. quand vous avez ceci, il est important, vous pouvez également faire un reverse pour faire remonter un peu de nourriture et puis vous repartez vers l'avant et donc vous repoussez. Et donc, contrairement aux autres extracteurs de jus, quand vous avez terminé de mettre vos fruits et vos légumes, il faut le laisser terminer. Laissez-le en fait avancer qu'il ait bien le temps de parcourir en fait tout le chemin et vous voyez encore ici, on vient extraire les dernières substances. Voilà, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut réaliser avec un extracteur de jus Angel. Donc, je répète les grandes choses importantes, c'est que d'abord, vous savez faire des graines et des carottes qui pour moi étaient vraiment très importants dedans. Au niveau du nettoyage, je trouvais que c'était compliqué quand j'ai fini et je me suis dit oh là là, toute cette mousse, toute cette écume-là, ça va être extrêmement compliqué. Franchement, si vous le faites tout de suite, c'est relativement simple et ils ont assez bien prévu ce petit ustensile et même ce petit grattoir-ci qui est adapté, vous allez voir, pour gratter en fait les vis. Donc, les choses à retenir effectivement, c'est ne vous attendez pas à avoir un jus complètement fluide. Vous voyez ici, il y a une petite écume qui est tout dessus. C'est ça qui fait partie d'un extracteur de jus double vis comme celui-ci. Il y a encore un autre modèle qui est en acier médical, mais voilà, nous on a déjà le modèle qui est excellent et qui fonctionne relativement bien. Donc, les petits points négatifs, des petites améliorations au niveau des accessoires, mais somme toute, ça n'entrave pas le fonctionnement de l'appareil. Les choses à savoir, il faut alterner, couper des petits morceaux et surtout, c'est un petit moment à soi et aussi se sentir bien avec ce qu'on mange. Donc, de nouveau, si vous comptez aller très 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 loin avec ceci, entourez-vous de gens compétents, le mode d'emploi est là, mais de nouveau, faites aussi vos expériences, ne pas être extrême dans tout et je pense que vous adorez ce genre de produit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-nous en magasin, également sur notre site de vente en ligne pour ce produit et également d'autres extracteurs comme Omega et d'autres marques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez des commentaires car je sais qu'il y a une grande communauté sur ces extracteurs de jus. Donnez-nous votre avis sur cette démonstration. Abonnez-vous YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !